bonjour petite fougère de youtube on se retrouve pour une nouvelle vod de stellaris à nouveau on continue nos petites aventures avec le paradis des mandats uran et hier on s'est quitté avec quand même pas mal de bordel on est devenu un empire céleste on est quand même assez énorme parce qu'on a contrôlé à peu près je dirais un quart de la galaxie un cinquième un quart à peu près en contrôle direct s'entend donc c'est directement notre territoire et après on a bien des on a bien des petits vassaux sur la je dirais ouais un bon quart de la galaxie tu fais quoi là mais chaton on se fait stalker par un chaton qui apparemment n'a pas assez d'attention regarde si je me mets comme ça est ce que tu veux bien t'allonger genre tu restes sur papa et t'es pas saoulant non non il veut de l'attention il veut plus d'attention ah là là et donc du coup je disais on est devenu un empire céleste et pourtant hier on était mal parti on était mal parti parce que on s'est mangé deux crises de mid game en même temps sur nous techniquement il ya une troisième crise de mid game qui est ici qui est les flux soniennes mais ils ne sont pas déclenchés comme une crise de mid game c'est à dire que en fait ils ont une possibilité quand ils apparaissent de devenir un empire un espérialiste hégémoniste qui met sous contrôle tous les autres et qui a en fait une puissance de feu qui est phénoménal mais vraiment vraiment phénoménal il s'avère que étonnamment ils sont pas si pété que ça d'ailleurs maintenant ils ne sont plus si pété que ça par rapport à nous et surtout ils n'ont pas déclenché ça ils sont l'unité de fusion en state donc ils ne sont pas le c'est le quatzen empire et ou une quatzen empire imperium je sais plus enfin bref leur nom de leur espèce qui est le quatzen donc voilà quatzen imperium normalement la crise de mid game là c'est pas arrivé donc ils ne sont pas méchants donc c'est pas une crise de mid game on a échappé la crise de mid game celle là par contre on s'est mangé les le grand canne on s'est mangé le grand canne donc l'équivalent d'un james's canne mais dans l'espace qui évidemment est apparu à nos frontières qui de coup évidemment avait piqué la moitié de notre territoire on adore toujours donc c'était pas super fun on a un peu été en colère on a été un peu deg mais bon c'est comme ça il a fallu faire avec toujours est il que depuis le grand canne est décédé il est mort on a dû se rendre au grand canne on était une de un de ses subsidiarismes donc on était un de ses vassaux mais il est mort et quand il est mort et ben notre vœu de fidélité n'était que au grand canne donc on a dit bah vous allez vous faire mettre et quand du coup le grand canne est mort en plus de ça l'empire du grand canne s'est complètement pété en plein de morceaux il ya eu plein de petits vassaux dans tous les sens il ya eu plein de petits empires dans tous les sens et du coup nous on est redevenu une super puissance par rapport à eux et du coup on les a vassalisé tous leur a dit bon les gars maintenant c'est vous les vassaux et ils ont fait ok ok du coup on s'est vraiment mis bien on s'est mis très très bien pour le coup c'était plutôt pas mal comme mouvement et donc on a commencé à les réintégrer et donc du coup on a pu récupérer tout notre territoire et même en gagner par rapport à avant donc c'est plutôt satisfaisant tout le monde n'est pas encore sous notre contrôle là il ya encore des mecs qui sont pas trop trop chaud pour être nos vassaux mais ça va venir ça va venir on va s'en occuper l'autre crise de mid game qu'on a eu c'était que les ici à shimangu jay wells on a une on a une planète particulière on a une faction particulière qui est donc les collecteurs ici présents qui peuvent en fait sont des espèces d'archéologues un peu fanatiques et ils se sont déclenchés en fait comme comme étant une crise de mid game en fait c'est en gros il ya tanos qui arrive quoi dans l'idée tanos est arrivé pour nous foutre une grosse grosse tannes et effectivement le pire c'est qu'il est venu dans notre territoire et il n'a pas il pas parti d'autre sens il est parti dans le nôtre il est venu dans notre territoire il nous a fait une grosse ligne parce qu'il détruit totalement nos systèmes quand il passe donc on a vraiment dû récupérer tous nos systèmes c'était super chiant mais il est arrivé sur le combo de toute notre flotte et une station de défense et on a réussi à le tomber on a réussi à le tomber sauf que comme c'est arrivé en même temps que le que le grand khan on n'a pas réussi à supporter le grand khan derrière de toute façon même je pense que full puissance on aurait on serait tombé le grand khan était beaucoup trop puissant par rapport à nous bref donc dans tous les cas tout ça c'est arrivé et ensuite il s'est passé un autre truc une fois que tout ça était passé fini qu'on est en train de remondre vraiment du pôle de la bête on a eu la possibilité de devenir un empire ascension de faire un empire céleste donc on est devenu un empire céleste donc du coup on est complètement complètement broken par rapport aux autres wouah t'as bien avancé au final je suis sûr que thanos a été vaincu ah mais oui thanos il est arrivé sur notre flotte et il a fait bonjour je vais vous défoncer et les enfants mec en face ils ont fait non 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 et effectivement non non d'ailleurs lemon ça me fait penser tu as une planète quelque part il me semble si je me trompe pas dans des que je regarde ça paramédique lemon tu as un monde on sait pas encore encore en faire mais tu as un monde tu as ton propre monde mais on sait pas quoi en foudre tu as des bonus sur quoi tu as pas spécialement de bonus tu n'as pas spécialement de bonus donc on peut faire de ton monde un peu ce qu'on veut ok on peut faire un peu de ton monde ce qu'on veut déjà on va mettre un peu les bâtiments basiques qu'on met partout parce que parce que c'est bien produire des robots tout ça tout ça et sanctuaire de repos on a pas mis voilà tac mais du coup tu as un monde à toi je ne sais vraiment pas quoi en foutre pour le moment mais 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 voilà tu as ton propre monde qui est donc un monde arctique parce que nous avons des préférences pour les mondes arctiques c'est notre espèce qui veut ça donc du coup nous avons une quantité de mondes arctiques excusez moi j'ai un truc dans la gorge mais je sais pas quoi en faire par contre pour l'instant donc tu as un monde qui est un but indéterminé mais tu as un monde on n'a pas beaucoup de monde de science on a un monde de science on a endormi qui sert à faire de la science mais c'est à peu près tout siatox tu es quoi comme type de monde où tu rajoutes des envoyés toi c'est cool ça Et tu as quoi comme bonus metal bonnard donc plus de district minier ouais toi t'es fait pour du minage enceinte mégalopolis oui donc c'est ce qui donne plus 3 d'envoyé ouais non toi t'es un monde minage toi siatox c'est mining world mining world of siatox tu veux bien bouger le chat enfin pas être là en tout cas l'inspiration te viendra à un moment donné le besoin aussi pour le coup le besoin aussi viendra à un moment donné et coucou dark comment vas-tu ce matin j'espère que tu te portes bien donc ça ça va faire un monde minage alors déjà on va mettre tac du coup on va pouvoir mettre ça puisque c'est un monde minage c'est le bâtiment adapté et tout le reste on s'en fout on va mettre un sanctuaire du repos qu'on a pas encore mis et sinon ça va être parti tac 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 voilà donc ça c'est un monde minage c'est plutôt cool et bonjour c'est Diroi bienvenue on va augmenter un peu la vitesse et du coup on a une flotte militaire qui traîne quelque part on en a plusieurs en vrai hop là oh putain alors on a récupéré des gens comment ça se fait attends quoi qu'est-ce qui s'est passé pourquoi est-ce que toutes nos stations ont changé attendez il y a un truc bizarre là il y a un truc très bizarre là toutes nos stations ont changé elles ne sont plus du tout sur le modèle de ce qu'on avait fait pour une obscure raison mais d'un coup en plus je les ai vu apparaître c'est super chelou sinon on a donc on regardera les stations on va les faire après nous avons ah parfait nous avons une station de terraformations qui a été construite donc une méga structure qui sert à terraformer un monde qui a fini de fonctionner et donc nous avons réussi à changer une planète qui était non habitable en une planète habitable maintenant elle est capable de tolérer la plupart des formes de vie elle est complètement par contre vide de vie puisque c'est un monde qui était un monde mort à la base mais mais du coup maintenant on peut la coloniser donc lifeless lifeless habitable world et bien on va le terraformer on va en faire un monde arctique une fois n'est pas coutume on peut en faire un mode Gaia direct non on l'a pas encore bah monde arctique allez comme d'hab et on a H20 qu'est ce que c'est que H20 c'est quoi H20 H20 ici construire un dynamic core ok ok en fait on a plein de petits trucs à faire peut-être qu'on se l'occupera d'essayer de faire un petit peu toutes les qu'est-ce que c'est ça construire une glue alors oui un bug ou une fonctionnalité d'un mod je pense que c'est un mini bug je pense que c'est un mini bug parce que c'est pas ça n'aurait pas dû arriver ça n'aurait jamais dû arriver donc je pense que il y a il y a eu un petit bug étonnant ah mais non je sais je sais ce qui a fait ça je sais ce qui a fait ça alors c'est très con on est devenu un empire céleste en devenant un empire céleste il nous a proposé de refaire tous nos skins de vaisseaux bonjour Arkan il nous a proposé de refaire tous nos skins de vaisseaux et ainsi de suite c'est pour ça d'ailleurs que maintenant nous n'avons plus le skin de la fédération parce qu'avant nous avions le skin des vaisseaux de la fédération de Starfleet de Star Trek et maintenant on a les vaisseaux des empires célestes comme ça parce que nous sommes devenus un empire céleste qui nous a dit les gars est-ce que vous voulez faire un truc magnifique vous faites des vaisseaux de Fallen Empire c'est vachement cool et tout et il nous a dit à un moment donné est-ce que vous voulez refaire vos stations vos stations elles sont moches elles ressemblent à ce qu'il y avait avant c'est un peu nul et voilà et donc du coup si vous voulez on vous les redesign on vous en fait un truc sympa aux petits oignons de Fallen Empire et c'est ça qui s'est passé en fait c'est ça qui s'est passé il nous a fait une station de Fallen Empire sauf que du coup il a remis tout à zéro il a remis comme il dans un comment dire dans un moule basique que lui il trouve bien je présume du coup mais du coup c'est pas du tout ce qu'il nous faut mais du coup c'est ça à tous les coups c'est ça mais je m'en souviens qu'on l'a lancé hier avant de couper le live juste avant de couper le live c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait d'ailleurs du coup tout ça ça me dérange parce que c'est pas du tout pas du tout ce que je veux c'est pas du tout les bons modules c'est pas du tout les bons modules d'ailleurs l'appareil tout ça du coup j'enlève et on refera au propre une fois que déjà il aura fini de tout remanier est-ce qu'il m'a mis des stations de défense non ça va voilà donc tout va bien c'est chiant mais ça va bah oui voilà c'est ça c'est juste que c'est chiant parce que c'est pas du tout ce que je voulais Dimis Station hop 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 pourquoi il y a une station qui s'appelle Dimis Station quel est l'intérêt de Dimis Station c'était pas là où on était censé faire un marché c'était pas là où on était censé faire un marché ça par exemple c'était censé être un shipyard grunur c'est censé être un système de production de vaisseau oh bordel de merde on peut encore les améliorer on peut encore agrandir les stations ça veut dire qu'on va pouvoir débloquer les nouveaux oh oh sinon je me posais une question est-ce qu'il y a aucun moyen que je sois plus le leader suprême la blague tu es toujours notre putois immortel de l'infini leader suprême élu jusqu'à sa mort qui du coup puisqu'il est immortel bref c'est quand même drôle la démocratie hein hein un monsieur un monsieur c'est rigolo c'est rigolo la démocratie ah là 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 on a plus de l'oeil on a plus de l'oeil ok très bien on sait jamais non mais ouais genre genre je me lancerai bien du BGA2 qu'est-ce que c'est que le BGA2 donc ça ça finit de construire d'accord donc là on est en train de tester des armes voilà ça ça vous voyez cette structure c'est juste pour faire des tirs random de différentes calibres de différents tests sur la planète en dessous donc ça derrière en dessous là ça sert juste à être bombardé en continu quoi c'est yolo battleflake gothic karma date 2 mais oui quelle bonne idée d'ailleurs il faudrait que j'en fasse en live je pense en faire en live firing range firing range ici ok très bien bon 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 whisper in the stone alors nous avons continué à miner sur le monde de Mayra et on s'est rendu compte que nous pouvions aller beaucoup plus loin qu'avant on a trouvé donc des cavernes avec des traces d'une ancienne civilisation oh on va aller étudier apparemment il y avait une civilisation souterraine sur le monde de Mayra j'y compte bien tiens ah bah ouais franchement il est trop trop bien pareil c'est qu'il faut que je trouve le temps d'en faire en fait parce que j'ai déjà 36 000 choses à faire oh putain et du coup tout est dans tous les sens mais quel enfer attends attends greater belmacosa canite bonjour vous osez me claim petit con toi toi tu vas en prendre une dans les dents toi là tu vas en prendre une dans les dents mon grand et puis il me claim bien en plus tu vas pas aimer tu vas pas aimer ouais on va faire ça on s'en occupera plus tard on a des technologies qui se débloquent on va faire ça on va faire ça ah oui d'accord bon il y a l'autre coco là qui est en train de me claim ça ne me plaît pas beaucoup il va en prendre une dans les dents il va en prendre une dans les dents à un moment donné ça va m'énerver suffisamment pour que je me décide d'aller le choper bon ici on va continuer à réparer ces stations qui du coup sont vraiment dans tous les sens quoi c'est pas cool c'est pas cool c'est pas cool du tout pour le coup c'est chiant donc attends ça c'est un missile gun battery gun battery et là c'est bon notre flotte est en train de défoncer des pirates qui traînaient un endroit je pense que ça va se faire vite oui d'ailleurs est-ce qu'on a un vaisseau scientifique quelque part oui viens là viens surveiller le système voilà très bien on va nettoyer tu as fait déjà du story of season je sais pas ce que c'est story of season je ne je vois pas ce que c'est je sais pas du tout ce que c'est je sais pas si c'est un jeu ou un mode de jeu sur un autre jeu je connais pas attends ce n'est pas sur ce pc ce jeu c'est vrai ah c'est pas sur pc d'accord d'accord bah alors non non effectivement si c'est pas sur pc je connais pas du tout je ne connais pas du tout nous avons trouvé les fanon corp oh 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 ils sont où bonjour alors les fanon corp pour faire très simple donc c'est un donc c'est rajouté par des mods évidemment c'est une société qui est un peu particulière voyez vous puisqu'elle est complètement broken as fuck voilà donc c'est à drop point ici en gros l'idée c'est que vous avez un monde une galaxie entièrement sous contrôle d'un empire qui est parti à des sommets de technologie qui nous dépassent même nous encore et en gros ils ont envoyé des avant-postes dans d'autres galaxies pour voir un petit peu ce qui se passe à côté quand vous leur parlez en gros ils vous disent bah ouais vous vous êtes peut-être potentiellement intéressant bon on va attendre de voir un petit peu si vous voulez quelque chose parce que bon là vous êtes quand même globalement des primitifs pour nous il y a quand même une différence qui est assez phénoménale et d'ailleurs pour obtenir leur espèce ce qu'il faut faire c'est venir et les défoncer on a jamais réussi à les défoncer pourtant on a fait sur une partie multi à 3 on est venu pour taper dessus à 3 on est venu pour taper dessus on a envoyé plus de 10 millions plus de 10 millions de puissances de flotte là dessus ça n'a pas suffi on a même pas détruit un vaisseau on a même pas détruit un vaisseau donc ils sont chaud patate ils sont chaud patate on a une nouvelle tradition qu'on peut prendre je pense qu'on va partir sur archiviste on va noter et notifier le reste de la galaxie et du coup c'est un jeu fort bien sympathique dans le style de Stardew Valley mais sur Switch voire même un peu dans le style de Gréviard Keeper bah écoute ça peut éventuellement m'intéresser mais du coup j'ai pas de Switch donc ça ne m'intéressera pas mais ça peut éventuellement m'intéresser après je suis pas forcément un grand fan de ce genre de jeu en général Gréviard Keeper est un peu une exception d'ailleurs c'est ce que j'avais dit dans les lives sur Gréviard c'est qu'il me plaît et il m'intéresse alors que basiquement c'est pas le genre de jeu qui est censé me plaire à la base c'est un peu étonnant donc je sais jamais trop quoi en penser de ce genre de jeu des fois j'accroche et je reste dedans et d'autres je reste complètement de marbre et ça ne m'intéresse pas du coup d'accord c'est intéressant à savoir peut-être qu'un jour ça m'intéressera mais peut-être pas je sais pas et merci du coup pour boire dans tous les cas s'il est sur Switch de toute façon je n'y jouerai pas puisque je n'ai pas de console donc ça résout le problème assez facilement alors j'en étais à je répare toutes ces foutues stations et du coup il les a réappelées station à chaque fois quel chiant quel chiant ah mais il aurait pu garder les mêmes modules dedans quoi sans déconner bon du coup petit moment de chiantise on va remettre tout comme il faut mais bon faut ce qu'il faut faut ce qu'il faut du coup en même temps on a les sciences qui continuent à tomber parce qu'on produit quand même énormément de sciences ça c'est pas mal d'ailleurs on produit vraiment 10 000 de sciences c'est assez ouf décaillé on a la peur de la décadence on a des rapports qui nous suivant la construction et l'activation d'un accélérateur de particules où nos citoyens commencent à avoir une peur qui grandit que la structure déclenche en gros une catastrophe quoi en gros on pourrait avoir un gros pic d'énergie localisé dans un point d'espace qui déstabilisait tout le reste de l'univers et qui pourrait altérer toutes les lois de la physique ça conduirait à une réaction en chaîne qui créerait une sphère en expansion dans laquelle les lois de la physique seraient différentes et qui pourrait éventuellement finir par envelopper tout l'univers et la détruire donc tout ce qu'il contient tout nos scientifiques enfin notre chef scientifique dit que non c'est de la merde que ça n'a pas de sens que c'est une peur sans aucun sens et que c'est juste issu d'une peur du peuple qui ne connait rien il nous demande de déconstruire c'est la particule donc non il faut peut-être pas déconner les gars on va envoyer une grosse on va faire un gros travail de recherche pour prouver que non c'est de la merde voilà on va vous prouver que c'est des conneries les gars arrêtez de croire de la merde bande d'antivax de mes deux je vais probablement en acheter une de switch le mois prochain pas d'anémone aujourd'hui et non elle dort parce qu'en fait elle a son le monsieur qui vient pour s'occuper de refaire les bandages et compagnie pas le pharmacien je vais retrouver le nom l'infirmier l'infirmier qui vient tout à l'heure en milieu de journée et ensuite elle a un rendez-vous au médecin donc il fallait qu'elle dorme un petit peu quand même donc du coup elle a dormi un petit peu en partie cette nuit et elle va dormir surtout ce matin en fait elle se réveille 11h à 11h il faudra que je l'aille réveiller j'ai un réveil pour la réveiller et après elle aura son infirmier et après elle sera réveillée mais avant 11h elle se repose encore parce que c'est le seul moment où elle peut dormir en fait donc évidemment elle en profite ce qui est plutôt logique les technologies tombent tellement vite c'est assez ouf du coup grunur maintenant c'est des shipyards donc je vais renommer je vais renommer ce qu'on peut parce que c'est vraiment un bordel sans nom tout ça ça me déplaît fortement 10 miss c'était un market station tu te mets en pause Billy merci donc nous avons trouvé un léviat de temps c'est la première fois oh c'est la première fois qu'on rencontre un léviat de temps donc c'est une créature d'une entité qui est d'une taille immonde de capacité immonde qu'on n'a jamais rencontré qu'on n'a jamais vu d'équivalent et ils nous ont mis une image de Cthulhu pourquoi pas et donc à Gargantua d'accord on a trouvé le oui une fidélité equation c'est le c'est le calculateur c'est une grosse sphère de métal c'est un robot immense qui fait des constructions enfin qui fait des calculs en constant et donc on a des choses à faire après avec mais ça viendra en temps et en heure donc ça c'est market station donc déjà on va démonter tout ça parce que c'est de la merde on s'en fout et ici on vient mettre des trade hub tac voilà donc les shipyards c'est normal ici ici on va tout faire sauter parce que c'est de la merde hein monsieur vous avez construit du caca pas possible tout ça c'est pas possible il m'a mis vraiment dans tous les sens il m'a foutu un bordel monstre ah là là pareil là aussi d'ailleurs j'ai pas relancé le temps tac donc on va tout modifier on va tout remettre bien comme il faut parce que là nos stations c'est des passoires quoi on est censé avoir des grosses défenses et là au final bon après je sais pas si quelqu'un pourrait vraiment en soi les passer je suis pas sûr que ça soit possible parce qu'on est vraiment une puissance de feu par rapport à eux qui est phénoménale mais bon quand même on va débloquer une nouvelle méga structure on va améliorer en attendant quand même ah oui mais non on a pas encore amélioré le refuge oh là là quelle bande de chiants mais quelle bande de chiants ah mon dieu colossal titan fleet et ici coup carter en vrai c'est pas si mal c'est pas si mal on va l'appeler shipyard of refuge voilà on continue à améliorer nos technos du coup toi tu es là bas oui tu attends qu'il y ait un vaisseau de recherche qui vienne pour nettoyer ça je le laisse là dedans parce qu'il pourrait y avoir des pirates qui ripop en fait donc je laisse la flotte militaire dedans pour qu'ils ne me prennent pas la tête tu es là ah quoi dark momopa est mort mais non attends t'es mort où merde merde il y avait un il y a un gatekeeper qui était ici je le savais pas donc il est passé par une puissance de feu phénoménale du coup il s'est fait buter dommage je ne l'avais pas vu venir parce que c'est vrai qu'il y en a des des gatekeepers il y en a parti par là et du coup ben voilà c'était c'était dommage bah du coup le gatekeeper nous a chopé ça on s'en fout du coup désolé dark tu es décédé encore ça arrive mais la mort n'est pas n'est pas si finale que ça t'inquiète pas on viendra te ressusciter à un moment donné on a un ancient world qu'on peut terraformer et qu'on va terraformer en monde arctique voilà très bien ça c'est devenu un monde arctique très bien du coup tu es toujours en train d'aller là où il faut oui parfait 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 on a des mondes qui sont en train d'être fini d'être terraformé ça nous a pris un peu de temps mais ça y est du coup ici c'est toujours en cours d'ailleurs on va améliorer derrière ça vous fait pas mal d'alloy mais d'ailleurs on pourrait se permettre d'acheter de l'alloy en vrai c'est pas comme si on n'avait pas de stock de ressources on produit 2000 de ressources ça veut rien de bien de minerais on va vendre pareil pour la bouffe un cadre de bouffe produite par mois ça va ça va on est pas trop dans le besoin et du coup on va profiter pour en racheter plus d'alloy toujours plus d'alloy c'est bien l'alloy et du coup c'est bon partout et donc nous en étions ah ah mais les techno elles vont tellement vite les techno en même temps on fait 9000 de science c'est c'est un peu bourrin c'est un peu bourrin ici donc pareil on refait les plans des stations il faut ce qu'il faut mais bon on va tout remettre au propre missile ça on fait sauter parce que ça n'a rien à foutre là ça n'a rien à foutre là ça a foutu un vrai sebeul vraiment relou très très relou désolé j'étais parti me faire un petit dej alors le génocide et bien c'est pas spécialement avancé parce qu'on est génocide pas on est gentil nous on est l'amour l'amour le partage tout ça tout ça on ne tue pas les gens c'est mal nous on veut l'égalité l'égalité sous notre contrôle donc on va mettre les gens sous notre contrôle mais on ne fait pas de génocide parce que le génocide c'est mal euh alors euh alors le temps n'a pas été gentil avec les Fallen Empire des siècles avant leur civilisation était des beacons c'était des des lumières enfin des ah j'ai pas le terme en balise ce sont des balises dans le noir euh ils faisaient l'envie des primitifs et des sauvages à la fin euh même leurs grandes avancées technologiques et leurs innovations euh ont survécu au passé euh même ça ça ne servira pas au passage du temps euh le temps est le juge ultime des civilisations euh mais qu'est-ce qui pourrait se passer si nous pouvions annuler ce que les dommages du temps euh qu'est-ce qui se paraît si nous pouvions mettre ensemble différentes pièces d'informations qui restent afin que leurs plus grandes inventions du passé reviennent à la vie à nouveau euh beaucoup de leurs secrets sont enfouis avec leurs artefacts que nous avons pu récupérer euh souvent faisant référence à des technologies qui depuis longtemps ont été perdues euh les légendes de ces technologies perdues euh face euh et des feste euh fit fit et de leur capacité de enfin de voilà euh restent des discussions populaires parmi la communauté scientifique des mandats uran et leur existence mythique est toujours débattue chaudement aujourd'hui euh et donc nous avons une nouvelle possibilité qui est tentée de découvrir les technologies perdues et bah très bien très bien on va faire ça Lost Technology Critical Failure ah attendu 3 est mort Oups euh mais oui c'est ce que tu diras quand la technologie aura mystérieusement explosé et bah écoute euh nous avons tenté de rechercher une technologie passée et notre scientifique a du coup tenté d'étudier les artefacts qu'il avait sous la main d'essayer de voilà voir qu'est-ce qui ça allait se passer et ça ça a été désastreux ça a été désastreux malgré des mois de préparation et que toutes les précautions ont été prises le premier prototype a explosé a tué absolument tous les scientifiques qui étaient dans le truc et a infligé également de très lourds dommages à nos laboratoires euh peu importe les connaissances que nous avons pu gagner de nos recherches tout a été perdu euh peut-être que certains secrets ne sont simplement pas faits pour être appris par nous euh le peuple avait résé c'est le début du génocide non bon bah tendu 3 euh adieu donc tendu 4 bonjour ouais tendu 4 bonjour bienvenue bienvenue tendu 4 euh ton prédécesseur crois en toi on a rien vu tout s'est très bien passé euh voilà tout s'est très bien passé ici ici c'est une market station tu peux te pousser le chat en vrai parce que c'est pas que t'es en plein milieu mais hein mais t'es en plein milieu chaton chaton il s'en bat les steaks il s'en bat tellement il est con de lui les steaks je sens qu'il en a rien à foutre il est en mode je suis devant toi je m'en tape lolololol t'es mignon hein mon chaton bah oui t'es mignon mais oui t'es mignon t'es mignon t'es mignon toutes les thèses toutes les théories toutes les expérimentations et nous avons annoncé au public tous les éléments concernant cette peur qu'ils avaient pour prouver que c'était une grosse connerie et ce qui nous laisse continuer à utiliser nos stellaires particules accélérateurs sans aucun problème ça nous a également permis d'apprendre plus sur les lois de l'univers en général ce qui a du coup amélioré de 10% nos vitesses de recherche sur les recherches physiques très bien très bien ah il y a des changements politiques autour il y a des changements politiques toi t'es toujours indépendant tu veux pas nous non ah il est pas si loin que ça accepté lui il doit vraiment être tendu quand il manipule les artefacts oui on lui a déjà fait la blague je valide donc nous avons le gros orbe la grosse sphère qui fait un calcul infini auquel on a capté un signal donc on pourrait essayer de les faire étudier tout ça donc oui on ira voir on ira voir plus tard lui il commence à me saouler je vais le défoncer parce qu'il m'énerve goetheur belmakosakonaitin c'est le même ouais toi tu es sous les torquels vous eh 21 t'es pas si mal que ça on va améliorer nos relations Billy on va essayer de de te pousser à nous rejoindre on va essayer de te pousser à nous rejoindre bon ici on continue à choper des trucs je chope un peu au pif j'avoue que je suis en mode au mode pifomètre parce que déjà je veux finir de remplacer toutes nos stations comme il faut ça serait le premier point important à faire et après on regardera pour les technologies vraiment là on est tellement bien en vrai que bon on peut se permettre de lancer des technos sans prendre la tête Anil Soya qui a gagné des niveaux très bien très très bien et donc là c'est en cours c'est parfait c'est parfait alors ici ça ici ça et après on mettra ces deux éléments là vas-y fais ça tac fais ça on a des méga structures qui sont en attente on va améliorer notamment le méga shipyards on veut produire plein de vaisseaux très vite Nermis donc les scientifiques de paramédic du centre de recherche de paramédic ont été surpris d'enregistrer une immense une immense vague solaire qui passait à côté de la planète la tempête une masse coronale une éjection de masse coronale qui est apparue brusquement a été n'a pas été vue par nos par nos sondes avant qu'elle ne soit quasiment à taper la colonie ce qui aurait pu causer des dommages irréparables à toute la structure électronique de la planète si l'éjection avait touché la planète on ne sait même pas combien de personnes auraient pu mourir dans le chaos qui aurait qui aurait suivi on va dire qu'ils ont une nouvelle philosophie de vie on ne vit qu'une fois voilà très bien très bien du coup on revient ici on va venir choper ça ce système nous appartient ici également tac on va également envoyer un construction ship ici hostile fleet ah merde ah oui c'est pour ça que c'est ok par contre on peut aller climb ici ça coûterait beaucoup trop cher monsieur on va dire aux zèvres on va dire aux zèvres on continue à chercher un peu au pif ok toi tu vas venir taper là dedans ça me semble bien vous ici on va enigmatic lab habitabilité ok on n'a pas beaucoup de naval capacity c'est dû à quoi la naval capacity c'est dû aussi aux populations qui travaillent faudrait peut-être faire une une planète militaire parce qu'il me semble que c'est les soldats qui débloquent de la place de la place là dessus donc ça pourrait être bien d'avoir un monde un peu militaire qui produise ce qu'il faut ça pourrait être bien ça pourrait être bien ici c'est un peu un monde on va dire qui touche à tout on va se permettre de modifier un petit peu comme il faut d'ailleurs ça voilà on va faire ça comme ça l'industrie de 7 0 il se porte très très bien ici on continue d'améliorer ici aussi ici on va rajouter encore 3 districts voilà très bien et ensuite qu'est-ce qu'on va mettre là tale of wisdom ah pour la recherche ouais on pourrait mettre de la recherche du coup on pourrait mettre de la recherche après normalement ça c'est vraiment un monde qui est dédié à faire de la bouffe on fait des mondes thématiques donc classe 4 singularity d'accord il y a des trucs qui sont un peu broken donc oui ça c'est pour la nourriture on continue en booster sanctuar of repose on en a bien synthétique zero facility oui oui pourquoi pas on a trop de techno qui tombe ça n'arrête pas ça n'arrête pas ok le monde forge de tendu comment se porte-t-il oui ça il ne faut pas les enlever ça ça on va les construire si bien on s'en fout on a un sanctuaire du repos on va continuer à augmenter on va continuer à augmenter tout ça on va continuer à augmenter tout ça et bonjour san comment vas-tu j'espère que tu vas bien j'espère que tu vas bien pareil le monde forge ici alors est-ce que je mets des districts comme ça sachant que à terme on va les transformer en monde Gaïa c'est peut-être pas pertinent c'est peut-être pas pertinent mais les technologies tombent tellement vite ça veut rien dire ça ne veut rien dire c'est insane c'est complètement insane ici donc on va pouvoir mettre on a eu un gros souci au niveau de nos de nos bâtiments enfin de nos stations elles ont toutes été remises à zéro et du coup on est obligé de les redévelopper comme il faut c'est un bordel sans nom c'est un bordel sans nom on va faire ça tac tac voilà très bien d'ailleurs on va enlever le station wow 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 on se calme monsieur tac qu'est-ce qu'il me raconte alors nos recherches les stations de recherche au dessus de Clantica 4 on récupérait pas mal de débris de planétaire depuis un moment cherchant toutes les informations et les artefacts en relation avec l'espèce qui a vécu sur cette planète avant qu'elle ne soit détruite beaucoup de pièces du Pulse sont toujours inconnues sont toujours obscures mais pas mal d'informations ont pu être glanées et nous permettant de trouver des choses l'espèce qui habitait cette planète semblerait avoir été plutôt un arthropoïde ou un mollusque il semblerait également avoir pas mal d'avancées dans pas mal de champs de recherche différents incluant l'industrie la robotique l'ingénierie environnementale les manipulations génétiques les implants cybernétiques malgré ce fait il semblerait malgré le fait qu'ils soient capables de vitesses supraluminiques donc plus rapides que la vitesse de lumière il semblerait qu'il n'ait jamais quitté le Clarentica 4 en nombre pas mal d'éléments de pièces ont été identifiés de restes de défense de systèmes de défense planétaire suggérant qu'ils étaient extrêmement inquiets à propos des invasions aliens malgré cela il n'y a absolument aucune indication qu'ils aient jamais tenté de faire une action préventive une attaque préventive et ils n'ont jamais vraiment investi dans les efforts de surveillance c'est ce qui a causé leur disparition reste encore assez peu assez peu clair la planète a été détruite il y a quelques milliers d'années avec des évidences qui semblent enfin des preuves qui semblent pointer vers une catastrophe volcanique ok ironiquement après avoir passé des siècles à avoir peur des étoiles les habitants de Clarentica 4 ont été complètement détruits par le danger qui étaient juste sous leur pied fascinant et du coup c'était où ça oh un broken world qui est très classe c'est super classe comme planète détruite du coup ça rend super bien et vous savez quoi on a de la glue je rigole pas on a une structure qui s'appelle la glue où est-ce qu'elle est merde je la vois pas on a pas la glue on l'a pas encore débloqué si là must be built around the shadow of broken world et on a ce qu'il faut normalement bah c'est un broken world Billy bah c'est un broken world qu'est-ce qui te va pas non non il veut pas c'est peut-être parce que c'est un monde spécial où il y a des infos dessus et du coup il nous dit non non Billy tu ne vas pas explorer ça c'est possible bon bah tant pis nous ne pourrons jamais ré-récupérer cette planète elle restera détruite pour toute éternité les pirates vont passer un mauvais moment ah oui 740 alors des membres d'un culte religieux radical sont en train de planifier une attaque de terreur contre la capitale contre les civils de la capitale de Klenpult au service de renseignement ont intercepté des transmissions entre les attaques terroristes ceux qui veulent défermer etc et ont déterminé le moment et l'heure de l'attaque malheureusement dû à un manque de surveillance de la part de nos sujets ils sont absolument sans défense face à cette attaque ils ne sont même pas au courant on pourrait leur offrir une information anonyme pour obliger les terroristes à aller devant la justice ou on peut simplement regarder et les laisser voir prendre une petite acclée parce qu'ils n'ont pas mis suffisamment de moyens on va les aider c'est nos vassaux on va les aider d'ailleurs est-ce qu'on a des recherches un peu oh là là il y a plein de trucs qui sont relancés il faudra s'en occuper tôt ou tard alien spécimen on en est où putain il en manque tellement il en manque tellement on s'en occupera bon on a quasiment 50 000 de puissance contre 740 c'est triste au revoir c'était sympa merci pour le poisson ok tac la nation of odaka qui la dark matter nation of odaka c'est qui c'est vous vous avez récupéré la dark matter et tu es équivalent ça me plait pas beaucoup ça ça me plait pas beaucoup on va aller leur casser la gueule on va aller leur casser la gueule avant qu'ils deviennent un un fallen empire également hein parce que je ne suis pas très très d'accord je ne veux pas laisser de de compétition du coup où est-ce qu'il y a des trous ici il y a des trous voilà tac donc d'ailleurs on va envoyer quelqu'un ici en attendant nous avons un site de recherche qui est juste là que nous n'avons jamais fait on va envoyer ça euh un manque de progrès non non il se débrouille euh nous avons trouvé oui on va augmenter le revenu des scientifiques ils ont bien travaillé c'est bien brave petit euh et ici en vrai euh en vrai de vrai c'est une flotte qui est propre ou c'est de la merde l'impression que c'est un peu de la merde euh on va le mettre sur refuge aussi tac tout est parti en cacahuète du coup vu que toutes les stations ont été mises à zéro très chiant très très chiant voilà tac euh vous allez vous réparer aussi voilà très bien donc nous en étions ah il nous faut beaucoup plus de flotte concrètement 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 il nous faut beaucoup plus de flotte alors on va refaire une flotte donc là c'est des camarades je vais pouvoir mettre Fallen World The Old Kree après avoir plusieurs trouvé plusieurs références dans les éléments que nous avons trouvé sur Clantica 4 Technological Composition of the Surveyor Probe oh 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 alors là on avait trouvé au tout début de la partie on avait une une sonde qui faisait 45 000 de puissance de feu qui nous avait croisé euh et qui nous avait dit en gros je viens pour le Elkri Imperium tout ça tout ça je suis en train d'étudier tout ce qui se passe afin de repérer tout type de menaces et intervenir si besoin tout ça tout ça et en fait d'après les éléments que nous avons trouvé sur Clantica 4 il se trouve que ce sont eux les constructeurs de de la sonde c'était eux le Elkri Imperium les créateurs de la de la sonde et donc du coup bah des millénaires après leur destruction leur ultime destruction euh la 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 s'appelle la 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 sonde était la dernière pièce de leur de leur héritage de leur héritage et qui continuait à construire des renseignements sur la galaxie, à récupérer des renseignements sur la galaxie, à passer ses journées à le faire et avec aucun endroit où renvoyer ces données puisqu'ils n'étaient plus là. Et maintenant il a disparu également puisque la sonde est morte, elle a été tuée par je ne sais plus qui, mais qui est quand même un peu triste. On peut faire un Titan, mais oui, quel choix. Ah, quelle joie. Très bien. On va continuer à faire, tac, hop là c'était ici, new fleet, et ben écoutez, c'est parti. Notre premier Titan va sortir de nos fonderies, et ça c'est grave classe. On va continuer à réduire le temps que ça nous prend de faire des vaisseaux. Nos technologies continuent à tomber à vitesse grand V, et ça, ça c'est quand même grave cool. Toi tu es en train de balader, tu vas les pougnes, ça c'est bien. C'est très très bien. Ok, oui l'upgrade n'est pas encore fini. On a tellement de technologies qui tombent en continu quoi, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Toi du coup, Howard, tu peux venir. Voilà, il n'y a plus de pirates. C'est quand même mieux. On nous propose également d'avoir un traité migratoire, ça me va. Ça me va. La suite des opérations, ça va être quoi ? Ça va être quoi ? Là, on peut descendre par ici en soi. Lui, à un moment donné, je vais vouloir lui mettre un gros tacler dans les dents. Je vais vraiment vouloir lui mettre un gros tacler dans les dents, parce qu'il me saoule un peu. Il me saoule un peu. On n'a pas fini de renforcer aussi, on était censé faire plus de portes, quoique là, il y en a là, tac, tac. Là, on n'est pas trop mal. Il y a plein d'endroits où, étonnamment, étonnamment, nos vaisseaux de construction n'ont pas construit ce qu'il fallait. Je vais le faire du coup à la manne, parce que c'est pas normal. Et on perd pas mal de ressources pour rien. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, on va faire ce qu'il faut pour récupérer les ressources partout. Parce que bon, c'est con de passer à côté de certaines ressources, tout de même. Donc on va tout récupérer, on va tout, tout récupérer. Ça part à une vitesse. Donc, nous avons trouvé un nouveau signal. Il est profondément sous la surface et on va aller enquêter. D'accord. Ici. Galactic Wanders en soi, on pourrait, mais je ne sais pas si ce soit particulièrement intéressant. Ce qui pourrait être intéressant, c'est World Shaper, afin de terraformer directement en monde Gaïa. Je pense que ça, c'est une bonne idée. Ça, ça me semble déjà une meilleure idée. Donc du coup, on va venir et récupérer tout ce qui n'est pas un monde Gaïa. Voilà, par exemple ici. Et on va le transformer en monde Gaïa. Tac. Monde Gaïa. Monde Gaïa. Alors évidemment, tout ce qui est les mondes reliques, les mondes uniques, on ne va pas toucher. Ça serait stupide. Mais tout le reste, ça va être changé. Pour le mieux. Et on va également aller améliorer nos flottes. Donc à faire. Également, toi tu vas à refuge. Vas-y. Et on va continuer à améliorer. On a un négatif d'exotique gaz. Très agaçant ça. On va venir mettre les stations qui nous manquent. On a vraiment, vraiment beaucoup d'endroits où ça n'a pas été construit. C'est très, très chiant ça. C'est très, très chiant. Parce qu'il y a pas mal de ressources qui sautent quoi. Alors à chaque fois, ces petites ressources, ce n'est pas forcément grand chose. Et on est déjà en très bonne production. Mais quand même, par principe, ça me dérange. Normalement, on est censé avoir un mod qui est censé faire que ça se construit tout seul. Et ça a très bien marché jusqu'à présent. C'est ça le pire en plus. C'est ça qui me laisse un peu perplexe. C'est que ça marchait très bien tout seul. Et là, d'un coup, ça ne semble plus le faire. Ce qui est quand même un peu bizarre. Ce qui est quand même un peu bizarre. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. D'accord. On manque de temps. Ok. Ok. Apparemment, on a un sentiment qu'il faut aller faire vite. Qu'il y a une forme de vie qui est en train de mourir et qu'il faut se bouger. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ici. On va renforcer tout ça. Tac, tac. Très bien. Pareil ici. Tac, 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 tac. On a déjà une nouvelle ascension à prendre. Planet Shapping Master. On pourrait même reconstruire les mondes barrenes directement sans passer par une méga structure. Et ça augmente la vitesse de terra formation aussi bien. Bien, bien, bien. On va augmenter notre capacité navale parce qu'on n'en a pas assez. On continue à rechercher des trucs dans tous les sens. On y va franco. Après tout, on n'est pas vraiment limité en science. Bien au contraire. Hop là. Hop là. Ok. Ah. C'est un petit bug. Voilà. Ça arrive des fois quand on clique trop vite. C'est qu'il y a un petit coup de lag. Ça nous remet en arrière. C'est toujours rigolo quand ça le fait. Ici, ça n'a pas fini. Tac, tac, tac. Pareil ici, ça n'a pas fini. Mais c'est pas grave. On va quand même mettre. On a déjà une nouvelle technologie qui s'est finie. Voilà. Chaque fois, je lance un peu au pif. Exercice Navo joint. Ouais, vas-y. Envoi. Envoi, envoie l'ami. Non, c'est... Il y en a un qui permet... Oui, Hyper Enregistre. Voilà. Tac. C'est celui-là. Donc, Off World. Tac, tac. Et quand ça sera fini, on pourra mettre le dernier module. Ici, on relance. Voilà. Très bien. Ici, tac, tac, tac. Oui, c'est celui-là. Ici, il nous en manque un. C'est celui-là. Ici, il nous en manque un. C'est celui-là. Voilà. Parfait. Donc, nos stations de défense qui sont déjà construites ne sont pas trop mal. Elles sont en train de faire ce qu'il faut. Bon, là, on va le finir vite. Tac. Ça n'arrête jamais. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Quelqu'un a intégré un autre. D'accord. Ok. Toi, continue à balader vers l'infini et l'au-delà. Tu n'as pas envie de devenir un de mes sous-fifres. Ça me rend très triste. Tac. La source du signal est une tombe à lienne avec des étranges symboles. Nous devons tenter notre traduction. Mais elle est compliquée au mieux. Ça parle d'une personne de grande importance qui, durant toute sa vie, enfin, a eu un travail de toute une vie de vénération par rapport à une civilisation. Vers la fin de la traduction, c'est assez étonnant, puisque ça la parle. Hein ? C'est pas très clair. Ça parle de fluide corporelle conséquent et une dissipation ensuite de tout ça. What ? En gros, le corps est devenu un espèce de fluide. Fluide qui s'est fait embarquer par les conditions climatiques. Au final, la seule chose qui avait vraiment été traduit, c'était la faim. Il est temps de mourir. Bon, ça augmente de 5% le bonheur. Ok. Ok. C'était chelou. Mais ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on continue. On relance. Toi. Tu vas continuer de t'améliorer. Random ship. T'as quand même pas mal de saloperies. Toi. Toi, toi, toi. Mon tout, mon roi. D'ailleurs, ici, on pourrait rajouter techniquement un titan aussi. Voilà. Donc, random ship, c'est pas trop mal. C'est ce que tu es. Des trucs random. Billy. Ah, on a eu des dommages sur un Stellar Particle. Tata, tape. Tata, tape. On va le fixer. Ici, on relance tout de suite. Du coup, j'étais en train de faire mes flottes, monsieur. Toi, tu es très clairement du bordel. Toi, tu es du random ship. Mais genre, du coup, tu es le 2. Ok. Toi, tu es du coup le 1. On va commencer à faire les flottes random. De toute façon, on a trop de trucs. On a trop de trucs dans tous les sens. Du coup... Pourquoi tu me dis qu'il y en a autant dans 3rd matching ? Puisque vous avez plein de... T'es à 140. What ? Bon. Attendez, on va faire random. Chips. 3. Voilà. Très bien. Pourquoi pas ? De toute façon, tu es en train de t'améliorer. Donc, 1. On manque de dark energy. Étonnamment. Étonnamment. Ouais, on en produit plus que 4. On en produisait beaucoup plus avant. Ah, c'est à cause de mon avis des stations qui n'ont pas été reconstruites. Je pense que cela vient de ça. Mais normalement, c'est censé le faire. Je ne sais pas pourquoi ça ne le fait pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va continuer à nettoyer. Enfin, faire des recherches dans tous les sens. Ça part... Puis la vitesse à laquelle on l'a fait, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Ça n'arrête pas. Au niveau des stations d'observation, iron, bronze, bronze. On va laisser ouf. Encore une attaque. On va intervenir. On empêche nos pauvres gars d'avoir des attaques. Nous sommes de gentils supérieurs. On est là pour s'occuper d'eux. Pour prendre soin d'eux. On a une nouvelle perte d'ascension. Arm race. Ah, c'est pas mal, ça. Allez. Va pour arm race. Tous les 5 ans, on aura du coup entre 1 et 5 battleships. Et si on décide de les vendre, on gagne 5000 d'énergie. Mais ça nous donne plus 5 de protection commerciale pendant 10 ans. Mais on va prendre les vaisseaux. On va prendre les vaisseaux. Et en vrai, 40. Split. 16. Donc random ship, je peux t'assembler. Random ship, je peux t'assembler. Voilà. Sachant qu'il produit en fonction des plans qu'on a. Donc là, on a 2 plans de battleships. Donc il nous sort des battleships des 2. Tout simplement. Ok. Précurseur exécution. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Bonjour ici. Vous voulez toujours pas vous rendre ? Non. Evidemment, vous ne voulez pas. Je serais tenté de lui dire Rends-toi, Jackie. Pour le bien commun. De la paix et de la galaxie. Je pense qu'on va partir sur des guerres dans pas vraiment super longtemps. En vrai de vrai. Pour mettre les choses à plat et s'assurer que la galaxie soit en sécurité. Bien sûr. Bien sûr. Pour le plus grand bien du plus grand nombre, comme on dit. On a un colossus qu'on n'a jamais fait. Il faudrait faire le plan. Parce qu'on ne s'est jamais occupé du plan. On ne s'est jamais occupé du plan. Et ça serait bien. Ça serait bien de s'occuper du plan, je pense. J'augmente la capacité de flotte ? Ouais. Je l'ai choisi au pif la techno là. Je ne suis même plus l'avoir choisi. Elle porte tellement vite les technos. C'est incroyable. C'est incroyable. La vitesse à laquelle ça part. C'est ouf. Coupure VOD au fait. Il faut faire coupure VOD. On va s'arrêter là dans pas longtemps. C'est une phase assez posée. Pour le coup, on développe, on développe, on développe. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Mais on est plutôt très très bien. On est plutôt très très bien. Petite fougère de YouTube. Ça s'arrête là pour la VOD. J'espère que tu vas passer un bon moment. Très calme, très posé. C'est un début de live tranquille. Ça fait une heure et demie qu'on est lancé. La partie est très calme. Franchement, on est sur une phase où là, on va juste... Construire, construire, construire. On augmente notre base. On augmente nos revenus. On va peut-être renforcer encore nos mondes forge. Je pense que ça peut être une bonne idée. Mais voilà, on est vraiment sur une phase où on va consolider ce qu'on a à mort. Parce que là, du coup, on a vachement grossi quand on a intégré tous les petits vassaux qui étaient précédemment en fait le grand canne. Et on va commencer aussi à faire beaucoup de flotte. On va vraiment préparer beaucoup de flotte. parce qu'on va finir par se foutre sur les gueules avec nos voisins. Très clairement. Ne serait-ce que pour défendre nos intérêts. Parce qu'à un moment donné, ils vont probablement ne pas être très contents qu'on soit là. Donc, je sens venir. À un moment donné, il va falloir se foutre sur les gueules. Donc, on va drastiquement augmenter nos flottes. Pour leur dire non. Non. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Des bisous, les VOD. N'oubliez pas, dans la description, il y aura tous les liens. Et à très bientôt pour la suite.